Hayans sur Milleron a failli devenir un second Thoradour-sur-Glane. Après le débarquement allié en Normandie du 6 juin 1944, les troupes allemandes reculent et évacuent le territoire français. À Hayans sur Milleron, dans le Loiret, un officier allemand est mortellement blessé par la résistance française le 22 août 1944. Pour se venger, des habitants d'Hayans sont abattus. La mairie, l'école ainsi que des maisons sont incendiées. Un grand nombre d'habitants du village sont entassés dans l'église, bourrés d'explosifs. A Horadour-sur-Glane, c'est en tout 643 habitants qui sont assassinés par les SS le 10 juin 1944. Femmes et enfants sont massacrés dans l'église que les soldats tentent de détruire avec des explosifs. Dans le cas d'Hayans-sur-Milleron, après une nuit d'angoisse, par miracle, la population est heureusement indemne et peut sortir librement. Chaque année, le 22 août, a lieu à Hayans-sur-Milleron une commémoration pour se souvenir de cet événement.